Bonjour, aujourd'hui, je vous présente le site internet Quizlet.com. C'est aussi une application iOS et Android. Quizlet, c'est quoi? C'est une plateforme pour créer des cartes d'études, mais aussi de la ludification de la classe. Donc, je vais commencer par me connecter. Si vous pouvez aussi vous inscrire pour votre connexion, je vous suggère de faire la connexion avec Google, c'est-à-dire avec votre adresse de commission scolaire des navigateurs. Une fois que vous êtes connecté à l'intérieur de Quizlet, je vais regarder un petit peu de quoi a l'air le système. Je peux, en haut à droite ici, avec mon identifiant, je peux gérer mes paramètres, voir directement mes listes. Ce qui est intéressant aussi, il y a un menu qui va mettre le fond noir et les écritures en blanc, donc ce qui est moins agressant si vous travaillez tard le soir. Et c'est pas mal les options principales. Si je vais à gauche, j'ai encore accès à mes paramètres, vous allez avoir accès à vos listes. Donc, toutes les listes que vous avez ramassées sur internet, parce qu'on peut créer des listes et les partager avec les collègues. Donc, toutes les listes que vous avez utilisées sont là ici. Si je prends, par exemple, la liste nom des angles et des triangles que j'ai créé hier, je peux la prendre et je pourrais la classer. Je peux l'ajouter. Ici, elle appartient à mon groupe APS 102, mais elle appartient aussi au dossier Math de secondaire 1. Si je veux l'ajouter, j'ai simplement cliqué sur le petit plus à côté. Donc, à ce moment-là, elle appartient aussi à mon dossier Math de secondaire 2. Comme ce n'est pas vraiment approprié, je vais la retirer en cliquant sur le petit moins. Je vais revenir à Quisite. Ici, mes dossiers, on a vu tout à l'heure Math de secondaire 1 et Math de secondaire 2. C'est vraiment pour classer vos listes. Et j'ai ici mes classes. Donc, quand quelque chose est attitré à une classe, les élèves ont accès à toutes les listes, toutes les listes de cartes qui sont accessibles dans ce dossier-là que je vais partager. Supposons que je vais sur mon groupe de Math 102. Je peux partager ce lien ici pour inviter mes élèves à se joindre à ma classe. Je peux aussi la joindre à Google Classroom ici. Ou je peux directement acheter des membres à partir de leur adresse courriel. Moi, je vais bien envoyer le lien et laisser les élèves s'inscrire. Si je veux créer un nouveau deck de cartes, je vais travailler ici avec le petit plus pour créer. Je vais créer une carte ici. Je vais commencer une carte qui s'appelait Animaux, mais je ne vais pas l'appeler Animaux. Je vais l'appeler Québec. Je peux rajouter une description et c'est optionnel. Et je vais aller chercher. Je peux vérifier les modalités. Est-ce que ça va être visible par tout le monde ou pas? Parce qu'on peut aller chercher sur Internet différentes listes qui sont déjà disponibles. Est-ce que je peux que quelqu'un d'autre peut la changer ou c'est simplement moi qui peut la changer? Quand vous créez vos cartes, vous avez deux options. La première option, c'est de créer ce qu'on appelle un diagramme annoté. Dans mon diagramme annoté, par exemple, ici, je suis allé chercher une carte du Québec sur Internet que je vais télécharger. Donc, vous pouvez ajouter jusqu'à, je crois, 8 puces sur votre carte de diagramme annoté. Donc, par exemple, ici, si on parle des régions du Québec, je vais en mettre une directement sur l'île de Montréal. Donc, le terme, ça va être Montréal. Je l'ajoute. Donc, j'ai une petite puce ici sur Montréal. Ici, par exemple, on va mettre Gaspésie. Ajouter. On va en mettre une ici sur la Côte-Nord. Ajouter. Puis, on va mettre ici une petite région de Québec, ville de Québec. Voilà. J'ai mis quatre puces. Je pourrais en mettre, je crois, jusqu'à huit. Vous avez, et ça ici, ils sont en mode puces sur ma carte. Et je vais créer mon deck de cartes que je pourrais directement ici envoyer par courriel à quelqu'un, copier le lien et envoyer via Remind, via Classroom, ou tout simplement coller dans un code QR. Ou je peux l'ajouter à une classe ou à un dossier. Moi, ici, c'est fait. Si je veux utiliser ça ici, ce deck de cartes-là, je peux l'utiliser en mode Apprendre. En mode Apprendre, qu'est-ce que ça fait? Par exemple, ici, je clique sur... Je cherche la Côte-Nord. Où est la Côte-Nord? Elle est ici. Oh! Là, je viens de par erreur de cliquer comme de quoi l'autre. Voilà, je vais continuer. Je cherche la Gaspésie. Donc, ici, c'est la Gaspésie. Si je clique ici, Erreur, ce n'était pas la Gaspésie. Elle était là, la Gaspésie. Je continue. Ville de Québec, elle est ici. Donc, c'est bon. Et là, on me montre combien j'ai à revoir, combien sont familiers pour moi, et combien sont maîtrisés. Donc, vont devenir maîtrisés lorsque je vais l'avoir plusieurs fois de suite, et que ce n'est pas seulement de laisser Erreur. Donc, ça, c'est le mode Apprendre. Le mode Écrire, c'est qu'il faudrait que je nomme les raisons, les régions. Donc, par exemple, ici, ça ici, c'est la Côte-Nord. Je vais répondre. Et là, il m'a dit que c'était correct. Ici, c'est Montréal. Supposons que je fais une erreur d'orthographe. Bien là, il ne va pas reconnaître que je l'ai bon. Il me dit, même si c'est quoi ma faute. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence? Est-ce que c'est correct ou pas? Et là, je dis, OK, oui, c'était correct. Et je continue. Donc, voilà pour le mode Écrire. Le mode Test va me créer un mini-test pour vérifier. Et j'ai aussi le mode Associé. Là, on entre dans la logistification. Donc, dans mon mode Associé. Donc, par exemple, ici, j'ai la Côte-Nord que je dois associer. Je clique aux deux places et ça fait disparaître les puces. Montréal est ici. Ville de Québec. Disons que je me trompe. Ça me le met en rouge. Ça, c'est la ville de Québec. Et la Gaspésie est ici. Ça me donne mon meilleur temps. Mon meilleur temps va être disponible pour les autres personnes qui vont utiliser la plateforme. Et là, il s'installe une compétition entre les élèves à savoir qui est-ce qui va avoir le meilleur temps. Je vais faire Rejouer et je vais quitter. Ensuite, si je me crée un autre deck de cartes, par exemple, ici, animaux, avec la version payante, vous pouvez faire des associations avec des images. Donc, par exemple, chat. Et là, ici, dans ma définition, je vais choisir ma langue et je vais le mettre en français. Et comme je suis en français, dans mes définitions, choisir la langue de définition aussi en français, on peut parfois me donner des définitions possibles. Ou sinon, je peux aller chercher une image. Une image d'un chat, par exemple, qui va être disponible. Donc, par exemple, ici, chien. On s'entend que je suis un exemple pour les enfants. Dans mes définitions, non. Dans mes images, j'ai un carlin ici. Et je peux me créer plusieurs cartes qui vont être disponibles, aussitôt que je vais avoir plus de 6 cartes. Donc, par exemple, une noire. Mais je peux aussi aller chercher mes propres images sur Internet. Renard. 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 Etc. Donc, je peux écrire mon digue de cartes. Donc, à ce moment-là, je vais avoir plus d'options pour mes choses. Je vais avoir, par exemple, le mode dictée. Donc, avec le mode dictée, je dois taper ce que je vais entendre. Donc, si c'est une oie. Oie. Donc, le mode dictée. Et je vais aussi avoir le mode gravité. Le mode gravité va me donner des astéroïdes. Là, on s'entend que c'est pour des réponses qui sont courtes. Donc, en mode gravité. La réponse. Et là, je commence. Donc, vont tomber des astéroïdes. Et là, je dois nommer ce que je vais avoir. Donc, par exemple, si c'est une oie. Je dois écrire roi. Enter. Et ça fait disparaître l'astéroïde. Plus je réponds rapidement, plus j'ai de points qui s'ajoutent ici. Donc, par exemple, ici. Renard. Mais là, ici, il faut que l'orthographe soit bon pour que l'astéroïde soit enlevé. Donc, par exemple, si c'est un chat. J'écris chat. Ce n'est pas accepté. Donc, j'écris chat. Et là, ça rajoute mon pointage. Et une fois que je vais avoir terminé, que j'ai mort. Mais là, mon meilleur pointage va être aussi disponible pour mes camarades de classe. Dernier mode qui est possible de faire à l'intérieur de Quizlet, ça va être un mode qu'on appelle Quizlet Live. Donc, je vais prendre une liste, nom des angles et des triangles. Il y a plus de 12 questions. Et là, c'est possible pour moi de créer un mode live. Donc, le mode live, de quoi ça l'a l'air, dans le fond, c'est que je vais partager mon quiz avec un code que les élèves vont devoir rentrer. Et dans le mode live, donc si je vais faire un... Dans le mode live, je vais aller voir de quoi a l'air le mode live. Je vais vous montrer de quoi ça l'a l'air pour les élèves. Donc, quand je suis en mode live, ce que ça fait, c'est que mes questions apparaissent. En même temps, pour des élèves, dans des équipes qui sont créées au hasard, dans ma classe, chaque élève a la même question dans la même équipe. Par exemple, ici, il y a l'équipe des Orques, qui ont tous la même question. Quelle est la capitale de la Russie? Et la bonne réponse, c'est Moscou. Donc, il n'y a seulement qu'un élève sur trois qui a la bonne réponse. Dans ses choix. Et le but de l'équipe, c'est de réussir à avoir toutes les douze bonnes réponses de suite. Donc, les élèves ne peuvent pas seulement faire de l'essai-erreur. Par exemple, ici, ils répondent Moscou. La deuxième question, par exemple, quelle est la capitale du Canada? Et là, l'élève répond au Caire, parce qu'il ne voit pas qu'il n'a pas le bon choix de réponse dans ses choix. Mais là, l'équipe retombe à zéro. Et le but, c'est d'avoir les douze bonnes réponses de suite. Donc, on travaille à ce moment-là la retenue. On évite l'essai-erreur. On peut aussi travailler la communication entre les élèves d'une même équipe. Donc, pour l'avoir essayé, le mode Quizlet Live est sincèrement très efficace en classe. Les élèves, on dit qu'on va en faire deux ou trois. Puis, un autre monsieur, un autre monsieur, un autre monsieur. Puis, finalement, on en fait dix avec les élèves. Et ils apprennent beaucoup de cette façon-là. Donc, les forces de Quizlet par rapport, par exemple, à Brainscape, bien, tout ce qui est les modes de jeu en ludification sont beaucoup plus poussés dans Quizlet que dans Brainscape. Et les faiblesses de Quizlet par rapport à Brainscape, c'est tout le mode d'auto-analyse des réponses qui est plus limité dans Quizlet. Donc, c'est à vous de choisir le bon outil pour votre matière. Ça peut être bien aussi d'échanger d'outils et d'utiliser dépendamment de ce qu'on veut faire à apprendre aux élèves. Je vous mentionne au passage que Quizlet, en ce moment, on est en mode pandémie en ce moment. Il est gratuit jusqu'à la fin du mois de juin. Et théoriquement, tous les decks de cartes que vous allez avoir créés avec Quizlet cette année, avant la fin de la pandémie, vont demeurer dans vos acquis. Vous n'aurez pas à payer. Donc, si vous voulez créer des choses, des decks avec des images, c'est un bon moment de le faire parce que vous avez cette option-là gratuitement en ce moment avec Quizlet que vous allez devoir payer par la suite lorsque la pandémie sera terminée. Le lien pour obtenir Quizlet gratuitement sera placé dans la description de la vidéo en bas. Merci. 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 Merci.